Innocence épisodes 6, 7 et 8 Ella se réveille mais elle est absente De l'autre côté Irae demande à sa belle famille ce qui va se passer Comme Ella s'est réveillée Anne ne répond pas En prison, Hiker demande à son avocate si elle va bien Mais elle lui dit qu'elle n'a aucune info Elle conseille plutôt Hiker de se concentrer sur sa défense Elle lui demande ensuite de lui dire la vérité Elle lui dit qu'elle est de son côté Hiker repense, envoie le couple discuter tranquillement Il voit ensuite arriver une voiture, c'est Irène Ella dit à Hiker c'est l'occasion pour eux d'officialiser devant Irène Mais Hiker lui dit ce n'est pas le moment Il cache et là dans une autre pièce Irène arrive et met la musique Et là dans l'autre pièce est bouillante d'orage Irène voit le pendentif d'une fille Elle se rappelle avoir vu sur la stagiaire Elle est bouillante mais ne dit rien De retour à la réalité, Barra parle à Ella Mais elle ne réagit toujours pas De retour dans le passé, Ella est à la fac Elle se demande mais où a-t-elle laissé son collier Irène arrive et lui montre son collier Ella et se choque Les deux filles vont discuter ailleurs Irène fait comprendre à Ella qu'elle a jalouse Ella menace d'appeler Hiker Mais Irène lui dit qu'elle a fait mieux Elle annonce qu'Hiker va arriver Il est là aussi, c'est la gifle pour Ella De retour à la réalité, Irène arrive en prison Elle embrasse Hiker puis elle lui donne une gifle Elle lui demande si il s'est réellement pris à Ella Hiker prend son visage et lui demande si Elle vend lui un monstre ou un prince Il se met ensuite à s'embrasser Le médecin de l'autre côté tente de faire réagir Ella Cette fois-ci elle réagit Elle demande à Ella de se confier Barra demande à Mert de parler à sa soeur Chose qu'il fait La police arrive pour voir Barra Ils arrivent au poste On montre à Barra les photos d'Ella Qui sont sur un site On lui dit à sa fille qu'ils aient partie d'un groupe de filles d'une boîte de nuit Barra n'en croit pas ses yeux Les policiers lui disent que sa fille a une double vie Ils lui disent même qu'elle avait deux téléphones Ils informent Barra qu'ils enquêtent toujours là-dessus Barra tombe des nuits Elle appelle Timur pour lui expliquer la situation Celui-ci ne décroche pas Il avec Barra, sa maîtresse Un flash est montré Ismaël qui rappelle à Barra qu'elle travaille pour leur entreprise Donc d'être de leur côté De retour à la réalité Barra nous donne un papier à Timur qui signe On replonge dans le passé Sur la scène où Ilker rejoint donc les deux filles Ilker fait comprendre à Ella Qu'elle a confondu sa gentillesse à l'amour Il fait comprendre qu'il n'a jamais été intéressé par elle Ça rend Ella furieuse Bien Ilker, elle va le payer De retour à la réalité Le procès commence Ella est déjà arrivée Elle en fauteuille L'avocat déclare qu'Ella est obsédée par Ilker Ils disent qu'Ella voulait nuire aux Ilkaz Ils prennent pour preuve les commentaires virulents laissés par Ella sous les postes d'Irene Ils défoncent tellement Ella, ça finit par rendre Barra hors d'elle Les juges demandent qu'on la sorte de la salle Ella, elle, elle pleure De retour dans le passé Ella suit Ilker De retour à la réalité Barra Et à l'hôpital avec Timur et leur avocat Ils regardent ce qui se dit sur les réseaux sociaux L'avocat leur dit que la situation devient difficile Vu que les Ilkaz diffusent leur théorie sur le net Timur conseille sa femme d'accepter juste les sous qu'on leur avait proposé pour aller aux Etats-Unis Par la suite, l'avocat vient leur dire que Ilker est relâchée Ella et sa famille voient les enfants à la télé Ilker rentre chez lui Elle est heureuse Arun vient voir sa fille Irène va vers son père De retour dans le passé Irène est en colère contre Ilker Arun revient à la maison Il demande à sa fille ce qui se passe Elle lui dit rien De retour dans la réalité Arun dit à sa fille Viens la chercher pour rentrer chez lui Ismaël parle d'Ilker à sa femme Tout en sachant que Ilker est là aussi Ilker dit à son père qu'il est là Mais Ismaël lui dit pour lui Il n'est pas là sa place Et en présent Ilker quitte la table Arun conseille à sa fille de divorcer Mais Irène refuse Ilker pendant ce temps reste encore sous le choc Après les propos de son père Il ne calcule même pas du tout Irène dans la chambre Irène pleure à la charpente Elle lui conseille d'être forte pour son mari Elle lui conseille ensuite de porter une robe de nuit Et le rapet c'est la première nuit ensemble Irène prend sa robe mais Ilker ne la calcule toujours pas Le lendemain l'avocat informe Barar Que Ilker n'a pas encore été innocent Il demande à Ella de prendre son destin en main Pour sauver sa réputation Ça finit par faire réagir Ella Qui parle pour sa première fois Sa mère est heureuse Ella fait une crise de panique Elle se met à pleurer Mais sa mère la rassure Ella crie Tout en disant qu'elle ne se rappelle plus De ce qui s'est passé On rassure les parents Que Ella retrouvera sa mémoire Dans le passé Barar discute avec Barar Après ce qui est arrivé à Ella Elle promet de la soutenir De retour à la réalité Barar à la barre Soutient plutôt les Ilkas Sagas Barar Elle enfonce même Ella Barar qui est en colère Et encore sorti de la salle Arun tombe sur elle De retour dans le passé Arun demande à Ilker S'il a une relation avec Ella Ilker nie Et déclare que cette stagiaire Est obsédée par lui Barar arrive Elle se présente Comme la mère d'Ella Elle demande à Ilker D'avoir honte Elle lui rappelle que sa fille A 19 ans Il est 35 Ilker dit à Barar Il ignore de quoi elle lui parle Mais Barar lui dit Qu'elle a vu à plusieurs reprises Sa fille monter dans sa voiture Ilker lui dit C'était juste de l'aide Barar dépose un collier Qu'il avait offert à Ella Barar nous pendant ce temps Informe Timur Que sa femme est là La cousine d'Ella Puis cette conversation Elle comprend lors de la conversation Que Barar nous sort avec Timur Barar elle s'en va à Arun La suit et lui donne Sa carte de visite De retour à la réalité Barar nous à la barre Déclare que ce collier A été acheté par Ella elle-même Les déclarations sont même prouvées Par une caméra de surveillance A l'hôpital Ella dit à sa psychologue Qu'elle se rappelle avoir acheté un collier Mais il ignore pourquoi l'avoir acheté Le médecin lui dit Elle se rappellera un jour Notre cousine d'Ella Fracasse Ella Sur les réseaux sociaux A coup d'hashtag Fin des épisodes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada